Cette planète est encore plus habitable que la Terre. Plus humide, plus chaude, plus grande. Elle est parfaite pour que la vie s'y développe. On va revenir sur cette planète tout à l'heure, mais juste avant, regardez ce nombre. C'est supposément le nombre de planètes qui existent dans tout notre univers observable. Bon, jusqu'alors, on a découvert près de 5307 planètes dans 3910 systèmes planétaires différents. Et certaines même sont plus habitables que la Terre. Et comment c'est possible qu'une planète soit plus habitable que la Terre elle-même ? Est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes ? Est-ce qu'on peut s'y rendre et surtout, quelles sont ces planètes ? On va découvrir tout ça dans cette vidéo et évidemment on finira la vidéo avec une des planètes les plus prometteuses pour abriter la vie. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter dans cet univers intergalactique. Merci à ceux qui s'abonnent, ça récompense tout le travail qu'il y a derrière une vidéo. Et petit sondage avant de commencer, dites-moi en commentaire si vous avez un télescope et si oui, vous avez quel modèle de télescope. Parce que j'essaie de trouver des références de télescope pour m'en acheter un nouveau. Donc merci à ceux qui m'aideront et c'est parti. Avant de vous dévoiler ce que c'est qu'une planète plus habitable que la Terre, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout astrophysicien ou autre. Il se peut que je fasse des erreurs dans cette vidéo, donc excusez-moi par avance et s'il y en a, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Bref, d'abord je me dois d'expliquer ce que c'est qu'une exoplanète. Quand on parle d'exoplanète, on parle en fait d'une planète qui tourne autour d'une étoile autre que notre soleil. Ça veut dire que c'est n'importe quelle planète dans l'univers qui n'est pas dans notre système solaire. Bon, il y a certaines planètes qui sont considérées comme plus habitables que la Terre, comme par exemple T8700D. Mais ça, on y reviendra juste après. Mais d'abord la question qu'on peut tous se poser, c'est comment une planète peut-elle être plus habitable que la Terre ? En fait, il s'agit de planètes qui offriraient de meilleures conditions pour que la vie puisse apparaître plus tôt et durerait plus longtemps que sur Terre. Et selon les scientifiques, pour qu'une planète soit super habitable, il faudrait qu'il y fasse plus chaud. La température moyenne devrait y être 5 degrés plus élevée que sur Terre. Bon, évidemment 5 degrés de plus sur Terre, ce serait mortel pour nous. Mais sur une autre planète, l'action de la chaleur et de l'humidité permettrait de créer une biodiversité plus riche. Il faudrait aussi qu'elle ait une masse 1,5 fois supérieure à celle de la Terre, comme ça elle pourra retenir son atmosphère plus longtemps. En fait, c'est un peu logique parce que plus une planète est massive, plus sa gravité est forte. Et du coup, elle aura plus de facilité à retenir son atmosphère. Mais bon, attention évidemment, il ne faut pas qu'elle soit trop massive non plus, sinon elle pourrait intégralement retenir les gaz de son atmosphère. Et ça, ce n'est pas forcément bon parce que ça peut créer justement une atmosphère qui n'est pas propice à elle. Et il faudrait aussi que la planète soit âgée entre 5 et 8 milliards d'années. Et dans le lot des planètes que je vais vous dévoiler juste après, il y en a une qui a justement 8 milliards d'années. Et en fait, selon les scientifiques, cet âge-là aurait permis à la planète de développer une forme de vie complexe, un peu comme l'être humain. Bon, évidemment, il ne faut pas qu'elle soit trop vieille non plus, sinon elle aura déjà utilisé toutes ses ressources géothermiques et aura peut-être même perdu son champ magnétique. Et ça, c'est pas ce qu'on cherche. Mais pour qu'une planète arrive à cet âge-là, il faut que l'étoile autour de laquelle elle est en orbite soit une étoile qui ait une longue durée de vie. Notre Soleil, par exemple, qui lui est une naine jaune, a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Et vous le verrez juste après, les planètes qui sont considérées comme potentiellement habitables, elles tombent majoritairement autour d'une naine rouge. C'est-à-dire une étoile moins chaude, plus petite que notre Soleil, et qui a une durée de vie bien plus longue. Maintenant qu'on a déterminé ce que pourrait être une planète plus habitable que la Terre, allons à la rencontre de ces mondes à la fois mystérieux et fascinés. Cette planète est située à 12 années-lumière de la Terre et a été découverte en 2019. Elle orbite autour d'une étoile qui s'appelle Tea Garden, qui est située dans la constellation du Bélier. Bon, n'essayez pas de la repérer dans le ciel à l'œil nu, vous y arriverez pas, parce qu'elle a une magnitude d'environ 15,4. Et l'étoile Tea Garden, justement, c'est une naine rouge. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une étoile moins chaude et moins lumineuse que le Soleil. Et on a pu repérer cette planète à l'aide de la détection par vitesse radiale. Les scientifiques, en fait, utilisent plusieurs moyens pour repérer les exoplanètes. Et la détection d'exoplanètes par vitesse radiale, c'est une méthode indirecte qui permet d'observer les petits mouvements que fait l'étoile. Quand une planète est en orbite autour d'une étoile, l'étoile est aussi influencée par la planète. Et donc, on peut observer un léger mouvement que fait l'étoile. C'est comme ça qu'on détecte les exoplanètes. Et c'est en voyant les petits mouvements que fait l'étoile et après plusieurs calculs qu'on découvre, en fait, l'exoplanète. Mais du coup, qu'est-ce qu'on sait de ce système planétaire Tigarden ? Tigarden, c'est une étoile qui a 8 milliards d'années. Ce qui veut dire que la planète qui est en orbite autour de cette étoile a environ le même âge. C'est-à-dire 8 milliards d'années. Et donc, s'il y a de la vie sur cette planète, elle a peut-être eu largement le temps de s'y développer. Tigarden B se situe dans ce qu'on appelle la zone habitable. C'est-à-dire qu'elle est située à une distance suffisante de son étoile pour lui permettre d'avoir une température et une pression optimale pour qu'il y ait de l'eau et peut-être de la vie. Pour une étoile de type naine rouge, la zone habitable se situerait entre 18 et 37 millions de kilomètres. Ça veut dire que pour qu'une planète qui est en orbite autour d'une naine rouge soit potentiellement habitable, il faudrait qu'elle soit minimum 18 millions de kilomètres de cette étoile et maximum 37 millions de kilomètres. Si elle est trop près, il fera trop chaud et si elle est trop loin, il fera trop froid. Un an sur Tigarden B, ça correspond à 5 jours. C'est-à-dire que cette planète fait le tour de son étoile en 5 jours. Alors que nous, on le fait en 365 jours. Mais c'est pas tout parce que les scientifiques ont observé aussi des secousses et des irrégularités en observant l'étoile. Ce qui veut dire qu'il y a potentiellement une deuxième planète qui est en orbite autour d'elle. Mais pour le moment, j'ai pas plus d'informations à vous donner sur cette planète, mais il y a des choses intéressantes après. La zone habitable. C'est l'élément qui permet de définir si oui ou non une planète est habitable. Et dans notre système solaire, la Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil. On est en orbite autour du Soleil qui est une naine jaune à 150 millions de kilomètres. Cette distance, en fait, elle est parfaite pour que la vie puisse s'y développer. Tout simplement parce qu'on n'est ni trop loin et ni trop proche. En fait, on est pile au bon endroit. Et vous allez voir que les prochaines planètes sont plus impressionnantes que ça. Mais en attendant, retournons dans l'espace et allons visiter la planète LHS 475 b. Cette exoplanète est située à 41 années-lumière de la Terre. Et elle a été découverte récemment le 11 janvier 2023. Elle a une taille identique à celle de la Terre, mais le problème de cette planète, c'est qu'elle ne se situe malheureusement pas dans la zone habitable de son étoile. Son étoile, c'est une naine rouge, mais la planète est beaucoup trop proche d'elle. Ce qui fait qu'elle a une température de 300 degrés et donc la vie est impossible. Mais par contre, à environ 100 années-lumière de la Terre, se trouve une étoile appelée TOI 700. C'est une naine rouge encore une fois. Et grâce au télescope spatial TESS, on a découvert en 2018 trois planètes qui étaient en orbite autour de cette étoile. Et récemment, on en a même découvert une quatrième. Et donc la question qu'on se pose, ces planètes-là sont-elles habitables ? Pour ça, on va voir les caractéristiques de chacune de ces planètes. TOI 700 b. Elle se situe à 9,5 millions de kilomètres de son étoile. Pour vous donner un ordre d'idée, la Terre, elle, se situe à 150 millions de kilomètres de notre Soleil. La température là-bas est de 150 degrés, sa période orbitale est de 10 jours, et sa masse et sa taille est plus ou moins similaire à celle de la Terre. TOI 700 c. Elle est située à 13,8 millions de kilomètres de l'étoile. Elle a une température de 75 degrés, et elle fait le tour de TOI 700 en 16 jours. Sa masse est 8 fois supérieure à celle de la Terre, et elle ferait 2,5 fois la taille de notre planète. TOI 700 d. Elle est située à 24,4 millions de kilomètres de l'étoile. Sa température est de 13 degrés, et sa période orbitale est de 37,4 jours. Sa masse est 50% plus élevée que celle de la Terre, et elle est aussi légèrement plus grande. Et puis il y a aussi TOI 700e, la dernière découverte. Cette planète serait située dans la zone habitable de son étoile, comme c'est le cas pour TOI 700d. Elle serait à peine 10% plus petite que sa voisine, et aurait presque la même taille que la Terre. Malheureusement, je n'ai pas trouvé plus d'informations sur cette planète, mais ce qui est sûr, c'est que TOI 700b n'est pas habitable. Sa température de 150 degrés rend la vie impossible. TOI 700c ne l'est pas non plus. Elle a une température encore un peu trop élevée, et surtout la gravité là-bas y est très forte, à cause de sa masse qui est 8 fois supérieure à celle de la Terre. Et donc, TOI 700d et TOI 700e seraient les plus prometteuses pour abriter la vie. Bon, il y a des études qui sont encore en cours pour déterminer la composition de leur atmosphère. Mais comment le télescope TESS a fait pour détecter la planète TOI 700e ? Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la technique par vitesse radiale, mais il y a une autre technique qui s'appelle la méthode par transit. C'est-à-dire qu'on observe le flux lumineux d'une étoile, et quand une planète passe devant cette étoile, on observe donc une diminution de sa luminosité. Alors quand on observe justement cette diminution et qu'on voit qu'elle est périodique, et bah c'est parce qu'une planète passe devant cette étoile. Passons à K2 18b. Cette exoplanète est en orbite autour de l'étoile K2 18. Elle est située à 124 années-lumière de la Terre, et sa période orbitale est de 30 jours. La planète a été découverte par le télescope spatial Kepler de la NASA, et on sait que K2 18b serait en fait une super Terre, donc elle serait beaucoup plus grande que la Terre. Si je vous parle de cette exoplanète, c'est parce qu'elle est située dans la zone habitable de son étoile. Et surtout parce qu'on a détecté la présence importante de vapeur d'eau dans son atmosphère. Et les relevés sont suffisamment élevés pour estimer qu'il y a des nuages sur cette planète. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des nuages et de la vapeur d'eau sur une planète qu'elle est potentiellement habitable. Parce que pour le coup, étant donné que la planète est très grande, on sait pas encore si sa surface est solide ou pas. Maintenant, passons à Kepler 438b. Cette planète, au premier abord très prometteuse, est située dans la constellation de la Lyre. Elle est distante de 475 années-lumière, et elle était 12% plus grosse que la Terre. La planète se situait dans la zone habitable de son étoile, qui était une naine rouge, et avait une période orbitale de 35 jours. Le problème avec cette planète, c'est que son étoile, en fait, eh ben, elle est un peu énervée. Bon, c'est un peu une expression pour dire qu'elle a une forte activité, et qu'elle émet de puissantes éjections de masse coronale. Ce qui signifie que l'atmosphère de Kepler 438b a sûrement déjà été soufflée par les éjections de masse coronale, ce qui rend donc cette planète hostile à la vie. Proxima b. Vous avez peut-être déjà entendu le nom de cette planète, tout simplement parce que c'est une planète qui est située en orbite autour de l'étoile, la plus proche de notre système solaire. Cette étoile s'appelle Proxima du Centaure, et c'est une naine rouge. Elle est située à 4 années-lumière de la Terre, ce qui correspond à 40 billions de kilomètres. Proxima b. se situe dans la zone habitable de son étoile. Sa taille est à peu près similaire à la Terre, et sa seule particularité serait que la vie n'est possible que sur qu'une partie de la planète. La température optimale serait la frontière, justement, entre ces deux faces. Et même s'il s'agit de la planète la plus proche de chez nous, qui est potentiellement habitable, eh ben, ça veut pas dire qu'on pourra y aller un jour. Si on prenait par exemple un vaisseau spatial qui aurait la même vitesse que la sonde New Horizon, par exemple, soit environ 60 000 km heure, eh ben, on atteindra Proxima b en 78 000. C'est un petit peu long, je vous l'accord. Et l'une des meilleures candidates pour abriter la vie serait Gliss 667 CC. Cette exoplanète est située à 23 années-lumière de la Terre. Elle en orbite à 17 millions de kilomètres du naine rouge, et elle fait le tour de son étoile en 28 jours. Elle a une masse qui est 3,5 fois supérieure à celle de la Terre, et point important, sa température est en fait à peu près comme sur Terre, c'est-à-dire de 13 degrés. La température moyenne sur Terre est de 13,7 degrés. Donc pour le moment, cette planète est potentiellement habitable, mais il y a des études qui sont encore en cours pour justifier si ça l'est ou pas. Il y a plusieurs missions, par exemple la mission de TESS, qui a été lancée en 2018, James Webb qui avait été lancée en 2021, et il y a aussi Hubble, Kepler et d'autres encore. Et prochainement, il y aura même Ariel qui sera lancée en 2028. Ce télescope spatial sera capable en fait d'étudier la composition des atmosphères des exoplanètes. Et si ça vous intéresse de savoir comment le plus grand télescope de France fait pour observer des exoplanètes, et bien je vous invite à aller voir cette vidéo-là. C'est mon plus gros projet, on est allé observer le plus grand télescope de France à l'Observatoire du Pic du Midi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous souhaite bon visionnage.